Eh Paris, est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Il y a plein de monde devant, par exemple. Ou est-ce que le 49.3 vous va ? Non ! Est-ce que la réforme des retraites, elle vous va ? Non ! Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien, les amis ? Non ! Ça, c'est une journée importante. Aujourd'hui, je m'appelle Anastasine, je suis cheminot, au Bourget, je suis avec deux camarades, Abou et Sébastien, qui sont également travailleurs au Bourget. On est en grève reconductible maintenant, depuis le 6 ce soir, et notamment, il y a plein de camarades cheminotes et cheminots ici, qui sont aussi en grève reconductible. Et il faut se dire les vérités, tous ici, autant qu'on est, on le savait depuis le départ, ce qui allait arriver. On savait qu'il fallait durcir le mouvement. On savait que les journées, isolées, même massives, elles n'allaient pas faire reculer le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est un passage en force. C'est la démonstration qu'ils sont faibles. C'est la démonstration qu'ils sont isolés pour passer avec le 49-3. Mais néanmoins, ils espèrent que ce 49-3-là, ils nous brisent, ils nous brisent le cerveau, ils nous brisent les jambes pour ne pas continuer. Et qu'on n'a pas fait tout ça, les amis, pour rien. On n'a pas fait cette journée en tout et on n'est pas parti en reconductible, pour rien. Il n'y a pas des camarades qui bloquent les Kiryu pour rien. Il n'y a pas des camarades de l'énergie qui ont coupé l'électricité dans des sièges de la SNCF, dans des permanences de députés et autres pour rien. On mérite une victoire. On mérite de gagner. Parce que quand on a mis 3,5 millions de personnes le 7 mars dans la rue, c'est criminel de ne pas gagner. On n'a pas le droit de laisser les choses se faire. Et aujourd'hui, on l'a démontré encore une fois, c'est la base qui a démarré la grève et c'est la base qui est encore là. Laurent Berger n'est pas ici. Laurent Berger n'est pas ici. Il prépare déjà la porte de sortie. Il a dit que pour lui, le 49.3, c'était institutionnel. Il a dit qu'il n'était pas en guerre avec le gouvernement. Que la grève reconductible, la grève reconductible est une vue de l'esprit. Que ça n'existe pas, la grève reconductible. Et nous, les amis, les camarades, on a un message à dire. On ne veut pas de grève par procuration. On ne luttera pas seul. Aujourd'hui, les grèves, elles sont reconduites dans plusieurs secteurs, mais on va se dire les vérités. Ça ne sert à rien de s'inventer des vies ici. Les grèves, elles sont minoritaires, pour l'instant. Parce qu'on a besoin que l'intersyndicale envoie un message clair. Hier, leur communiqué ne dit rien. À midi 30, ils étaient devant l'Assemblée nationale, ils ne disent rien. Pas une date, pas un durcissement du mouvement, pas une condamnation des réquisitions, pas une condamnation de la répression. Notre seule force, les amis, tous les autres camarades l'ont dit, la force des travailleurs, c'est la grève. Il faut généraliser la grève partout. Ils ont voulu passer en force. Et la seule force de notre camp social, c'est la grève générale. C'est le blocage partout. Et qu'ils le sachent, ce n'est qu'un début ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si les gens vont être démoralisés demain, je ne l'espère pas. J'espère que ça va susciter de la colère, de la combativité, que demain, on va se rassembler, on va se coordonner ensemble. J'espère que c'est ce qui va se passer. Et c'est vers là qu'il faut tomber. Et je terminerai juste là-dessus. Il y a un camarade intellectuel, Frédéric Lordon, lors du meeting interprofessionnel qu'on a fait lundi. Il a fini par une phrase magnifique. Il a dit que le gouvernement le sache. Le printemps arrive. Et au printemps, il y a un mois de mai, les amis. Et comme disaient les anciens, en 68, en 95, il faut leur envoyer un message clair. Ce n'est que le début. Continuez le combat. Ce n'est qu'un 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 début. Continuez le combat. Merci les camarades. Force à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada